Martine Laurent de Zizendik, là on est devant des tableaux qui évoquent beaucoup les poissons, alors on pourrait dire que la peinture vous êtes comme un poisson dans l'eau ? Pas toujours, pas toujours, mais j'aime beaucoup l'eau, j'aime beaucoup la peinture donc finalement quelque part on se rejoint. L'eau c'est la vie aussi, les poissons plaisent aussi énormément aux gens, je trouve que c'est plaisant à l'oeil, ça permet de jouer beaucoup avec les couleurs sur du figuratif. Alors vous avez toute une collection parce qu'en fait il y avait une expo qui était prévue pour le 1er amri le 2020, bon la pandémie le cause vide était là, ça n'a pas pu se faire. On peut dire que c'est tombé à l'eau, mais bon voilà donc les poissons sont restés ici et donc voilà ils vont aller se promener maintenant qu'on peut un petit peu plus bouger. Alors derrière vous aussi on le voit là vous avez un tableau, une partition musicale, la guitare, là aussi c'est quelque chose qui parle de vous. Alors là la musique ça me tient beaucoup à cœur, j'écoute beaucoup de musique, je fais un petit peu de musique, bon voilà. Enfin vous avez quand même appris l'orgue. De façon quand même assez confidentielle, voilà mais j'aime beaucoup représenter la musique effectivement dans l'étoile. Donc là ce que vous voyez c'est une technique mixte, c'est-à-dire qu'il y a de la peinture, il y a des pigments, il y a un collage de partition, ce sont mes partitions que j'ai photocopiées. Alors ces partitions c'est quoi ? C'était Bach, Mozart c'est quoi ? Parce que Bach c'est quand même votre musicien fétiche. C'est mon musicien fétiche, voilà. Et puis il y a d'autres derrière vous, il y a d'autres guitares, instruments de musique, il y a beaucoup de guitares quand même. On va y retourner, on va poursuivre dans votre atelier, voilà. Voilà, on les voit là et puis alors on va poursuivre à côté et on va venir vers des travaux moins figuratifs, beaucoup plus abstraits. Alors quand vous faites de l'abstrait, vous êtes dans quel registre ? Alors c'est la couleur qui décide en fait. Je pose quelques couleurs sur la toile, parfois je peux avoir une idée, mais souvent c'est la couleur qui décide. Je pose quelques couleurs, je tire la couleur et selon ce que ça donne, j'accentue un geste ou un autre et puis l'inspiration vient à ce moment-là. Vous me disiez en préparant cet entretien que même dans des tableaux abstraits, on peut aborder des questions très contemporaines, géopolitiques, qui tiennent par exemple à la nature ? Est-ce que vous pouvez parler un petit peu ? Alors comme je vous disais, j'ai une toile qui n'est pas ici mais qui s'appelle la dérive des continents. Ce sont des continents, ça faisait partie d'une série Où va le monde ? Bon, il me reste celle-ci, les autres ont été vendues. La dérive des continents, ce sont des pièces géométriques qui se fondent les unes dans les autres, qui dérivent, qui partent un peu dans la folie comme notre monde par moment mais qui, bon j'ai toujours cette note d'espoir qu'elles se réunissent et puis qu'elles fassent un bel ensemble en fait. Alors vous évoquez la vente de vos tableaux, c'est vrai que quand on est artiste, on vend aussi ? C'est facile dans la période actuelle ? Ça n'a jamais été facile, ni actuellement ni avant. Il faut trouver la personne qui va accepter, qui va reconnaître quelque chose dans ce que je fais. Ça n'a jamais été facile mais ça se fait. Alors les grosses toiles partent moins facilement bien sûr mais j'essaye aussi dans mon travail de m'adresser au plus grand monde. C'est-à-dire que j'ai des toutes petites œuvres à partir de 5 euros, 10 euros et puis d'autres évidemment beaucoup plus chères. Alors par rapport aux artistes amateurs, ça veut dire ceux qui aiment la peinture, on pourrait dire que vous vivez de votre travail. Là aussi, il y a le statut social des artistes. Alors on parle beaucoup des intermittents du spectacle mais en matière d'art plastique, ce n'est pas facile non plus. Ce n'est pas facile non plus donc on n'a aucune assurance, on est un peu comme l'oiseau sur la branche. Mais bon, le tout c'est d'avoir confiance en ses ailes et d'essayer de continuer. Il y a des concours de circonstances aussi qui font que les choses sont plus faciles ou d'autres. Voilà, c'est compliqué de toute façon pour en vivre. Ultime question. Cette peinture-là qui vous tient à cœur et pour laquelle vous avez créé une galerie il y a 20 ans, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de cette passion, de ce qui vous anime ? Alors je pense que ça a aussi un rapport à l'enfance. Ma mère peignait, je suis d'une famille quand même de créateurs, bricoleurs, fins bricoleurs, ingénieurs non diplômés mais ingénieux en fait. Voilà, et puis je pense que j'ai baigné dedans toute petite et puis le mortier a pris. Vos origines méditerranéennes, on va dire corse, comment est-ce qu'elles rejaillissent dans cette peinture ? C'est difficile à dire. Peut-être des odeurs, des odeurs de maquille. J'ai vécu un petit peu en Corse aussi. Des odeurs, des couleurs. Le sens de l'humain, le sens de l'humain qui est très très fort en Corse. Mais comme dans beaucoup d'autres régions aussi, mais particulièrement en Corse, c'est vrai. Vous êtes une peintre heureuse ? Oui, tout à fait. Heureuse dans la vie, voilà.